bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le 20 le 20 novembre et on se retrouve donc pour une vidéo partenariat avec la boutique vip crostitch c'est mon sixième partenariat avec eux je voulais d'ailleurs les remercier énormément pour se renouvellement et merci beaucoup pour la confiance qu'ils m'accordent c'est l'un de mes de mes partenaires chouchou au niveau de la broderie et ils sont très réguliers par rapport à leur renouvellement de partenariat et j'en suis très 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 contente voilà donc je les reçus donc le 18 le colis ami une petite dizaine de jours à arriver une dizaine de jours et j'ai donc eu la grande surprise d'ailleurs est très agréable de voir qu'ils avaient augmenté mon budget donc pour ce partenariat j'ai pu choisir pour 30 dollars d'achat donc j'ai choisi deux toiles et j'ai un code promo pour vous donc le code promo est de 10% il vous suffit juste d'entrer le code suivant karine 10 voilà karine avec un cas majuscule donc mais je vous mettrai tout en barre d'infos on va procéder au déballage je vais retirer tout toutes mes babioles on va se faire de la place alors j'ai choisi deux modèles que vous connaissez certainement surtout peut-être un que vous avez déjà peut-être vu sur plusieurs chaînes il s'agit de ce modèle si voilà il se tient comme ça donc il arrive en pochette et une très belle pochette à regarder avec des petites fleurs et tout super sympa donc ce modèle étant 11 c'était se travaillera en trois brins et il mesure 85 cm sur 62 je vous la tiens encore à l'envers non c'est comme ça voilà on va y arriver donc cette toile fait partie d'une série de trois donc vous avez celle ci vous avez le flamant rose et la licorne donc vous pouvez les choisir individuellement comme vous pouvez le voir mais du coup j'ai réussi à avoir la licorne sur la boutique de carreaux sur vinted voilà donc du coup j'ai pas pris le flamant rose parce que sur les trois toiles c'est celle qui me plaisait le moins donc je l'ai pas pris voilà donc j'ai pris celle ci le flamant rose qui devrait pas tarder à arriver les couleurs elles sont en tout super joli donc voici la petite pochette c'est super c'est réutilisable si vous êtes en manque de pochette chez spring mais écoutez vous avez tout ce qu'il vous faut pour ranger vos fils et votre point de croix donc on va passer aux fils après alors qu'avons nous qu'avons nous qu'avons nous donc nous avons nous avons la petite fiche d'information et pour vous aider à faire votre point de croix vous repérer par rapport au dmc bien choisir vos fils comment les séparer pour travailler selon si c'est du 11 du 14 du 16 ct ici c'est pour vous repérer par rapport au symbole et ce qu'il ya sur votre toile et puis ensuite il vous explique comment faire vos croix et évidemment pour les finitions pour la laver et la repasser voilà très très bien fait ce patron donc ouais c'est bien il est fait autrement je sais pas si vous avez remarqué c'est c'est pas présenté de la même façon les illustrations sont complètement différentes par rapport à ce qu'on avait avant surtout à ce niveau là voilà donc voici le patron donc ça c'est l'image et le patron il est en huit partis on va tout déployer ça va être plus simple voilà donc voici voici le patron de cette jolie toile regardez un c'est super clair super bien fait écoutez il se tient comme ça voilà je vais y arriver c'est une toile qui est qui est ronde et fleurie donc on n'a pas réellement de sens pour la prendre la toile mais comme c'est bien inscrit bien numéroté sur les pages et ben on sait que c'est dans ce sens là mais c'est super bien fait c'est très très joli voilà très très bien imprimé tip top les patrons chez spring sont vraiment super aussi donc ça c'est une première partie donc les la page 1 2 4 et 5 et la 3 et la dernière sont par là donc la 3 et la 6 ce sont des pages vierges parce que c'est une toile partielle le fond n'est pas à faire et si vous avez les deux dernières pages donc 7 et 8 pour les la fin du point de croix ici nous avons donc notre tableau dmc donc avec les symboles sur le patron le nombre de couleurs qui est au nom de 30 et une couleur nous n'avons pas de backstitch pour cette toile et voilà c'est nickel c'est super bien fait 30 et une couleur donc et vous voyez nous ont rajouté ça aussi donc en fait c'est très bien on a tout sous la main je trouve ça très bien ce petit papier en plus voilà c'est exactement la même chose que ce qu'il ya ici comme ça au moins si on n'a pas besoin de prendre le patron mais qu'on a besoin de voir nos symboles ou quoi que ce soit et bien on a le petit papier et moi je trouve ça super bien c'est très bien très très bonne idée j'adhère donc nous allons passer à la toile on va regarder ça donc c'est une toile qui fait je sais plus que je vous ai dit 85 cm sur 62 allez c'est parti donc c'est une grande toile un mais oh là là oui dis donc je n'imaginais pas comme ça les grandes voilà ah oui oui elle est grande effectivement donc les symboles patrons ne sont pas les mêmes que les symboles toile mais par contre c'est super lumineux les couleurs sur la toile sont vraiment magnifique ça me fait penser un petit peu de la broderie perlée je sais pas ce que si vous avez eu ce même sentiment en voyant la toile mais ça me fait penser un petit peu à ça c'est super joli très très joli donc malgré tout que ce soit une toile partielle je pensais qu'elle allait je me j'avais pas fait attention à la taille mais elle est super grande à regarder tout ce blanc ici donc pour quelqu'un qui s'y connaît bien en broderie 1 pourrait l'offrir cette toile et puis va marquer le nom de la personne ou marquer un mot symbolique je sais pas n'importe quoi selon la personne à qui vous l'offrez je trouve ça très bien qui est quand même une grande marche parce que si on veut rajouter une écriture ou ou des arabesques ou ou décorer un peu ça toi lui apporter une petite touche personnelle on peut et je trouve ça vraiment super bien fait enfin moi j'aime bien en tout cas donc l'impression elle est nickel voilà j'ai pas besoin de vous détailler toute la toile par contre je sais pas si vous avez remarqué nous n'avons pas de quadrillage en fond de toile la toile est complètement vierge il n'y a pas de quadrillage nous avons les numéros en haut et en bas mais il n'y a pas de quadrillage de fait sur la toile voilà la toile est sur filet et ici vous avez la barre dmc donc avec le nombre de couleurs les dmc qui correspondent et les symboles que vous retrouvez sur votre toile à broder voilà donc c'est une pense c'était ici vous retrouvez donc la façon dont vous devez séparer vos brins ils disent bien et si vous voyez trois brins et si voilà il vous détaille bien comment vous devez vous débrouiller et puis sur la fâche la feuille explicative vous avez tous tous les renseignements qui peuvent vous être utiles si jamais c'est votre premier point de croix et ben vous pouvez vous servir de la petite note d'information donc les fils sont disposés sur des organisateurs nous avons nous n'avons pas du tout le kit mais nous avons deux aiguilles attenance en chef en sachets zippés sur les organisateurs donc voici les couleurs mais c'est très joliens il ya vraiment de très 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 jolies couleurs de très beau violet de très beau mauve il ya des roses magnifiques et les verges vous en parle même pas enfin c'est super joli vraiment très joli donc ici vous avez un petit violet rose ici petite couleur tendre un peu pastel un beau parmi si on a du vert on retombe sur des violets du vert encore un osio les ce vers ci est très très beau c'est un vert pistache un peu très joli des nuances de violet nous avons des orangés voilà ici ça tourne un petit peu vers le jaune mais c'est quand même plus orange que jaune ici de l'autre côté nous avons un petit jaune pâle ici nous avons des roses tendres ici c'est un peu un gris bleuté très joli de sorte de verre on celui ci il est un peu jaune quand même ici on retombe sur des roses très joli un beau bleu ici et trois nuances de verts différents j'aime beaucoup celui ci très joli celui ci aussi très très joli on a de belles couleurs quand même donc je vais vous les disposer comme ça que vous ayez toutes les couleurs sous les yeux que vous puissiez en profiter encore un petit peu voilà regardez ça si c'est pas magnifique quand même et la dernière plaquette donc pour la couleur 31 nous avons du blanc voilà c'est quand même super joli c'est vraiment très très beau de très très belles couleurs je ne me souviens plus du prix de cette toile mais bien entendu en barre de description je vous mettrai donc les liens des articles que je vous présente ce soir ainsi que les liens le temps le lien de la boutique et le petit code promo dont vous pouvez avoir besoin si vous voulez vous faire un petit plaisir sur la boutique de vip cross stitch donc voici pour la première toile nous allons passer donc à la deuxième hop je vais tout mettre ensemble j'ai tout rangé après il s'agit de ce modèle site donc bah toujours un peu dans le thème asiatique de notre c'est une petite demoiselle japonaise je dirais voilà c'est une 11 c'était également qui fait 50 cm sur 70 et elle fait 191 points sur 239 pareil toujours la même présentation on retrouve la petite pochette plastique bien sympa et bien pratique surtout donc ici vous avez la photo donc de l'illustration du point de croix que j'ai choisi donc ils ont bien coché le 3 brins donc c'est une 11 ct voilà vous la voyez peut-être mieux là voilà magnifique j'aime beaucoup et je viens de voir que nous avons des papillons linda si tu passes par là ma petite linda je ferais donc cette toile pour ton comment on dit pourtant ça le papillon voilà petit aparté très très joli très jolie toile donc c'est une toile qui sera partielle également donc ceux ci ce sont les fils c'est la toile et nous avons donc le patron regardez ça s'il n'est pas magnifique ce patron quand même ah oui j'oubliais et vous avez toujours en la petite feuille d'information les toutes les instructions dont vous pouvez avoir besoin au cas où donc je vous la repasse pas en revue vous la connaissez déjà donc comment il se déplie ce truc à baisse du plie pas d'accord il est en recto verso donc voici les deux premiers plans de deux du patron donc ce qui concerne tout le haut de toile c'est magnifique nous avons du coin arrière pour cette toile comme vous pouvez le voir un dans les dans la fleur ici nous allons en avoir aussi le contour du visage l'oreille le petit ruban ici enfin le petit nœud de son vêtement ses mains voilà et un petit peu aussi dans la dans son kimono histoire de donner un petit peu de relief à tout ça ici vous avez donc la fin du point de croix donc encore un petit peu ici de backstitch on en a aussi ici pour les papillons pour faire la continuité du papillon pour faire les attaches et et puis c'est tout ben y'en a pas tant que ça mine de rien puis c'est un un backstitch si vous avez remarqué qui suit les points brodés à peu près ici ça suit ben ici il faudra faire entre les points par contre il ya quelques endroits faut faire entre les points mais bon le papillon dans les papillons il y en a aussi mais c'est du du backstitch qui se suis donc c'est impeccable et bala c'est bon ça va être un petit peu mais ça se suit quand même ça suit les les points mais il y en a quelques-uns il faut traverser quand même surtout au niveau des oreilles au niveau de ses yeux bon après c'est du contour de visage les mains faudra faire attention aussi et là il ya un tout tout petit papillon ici mais c'est nickel donc l'impression comme vous pouvez le voir on va écouter il n'y a rien à dire c'est super bien imprimé c'est propre et il n'y a pas de il n'y a pas de bavure il n'y a pas de chez pas quoi enfin il est nickel c'est du papier glacé et donc pour cette jolie toile nous avons un total de 43 couleurs donc en full stitch on en a 41 et en backstitch on en a quatre donc voici le barème avec tout le tableau dmc avec 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 les symboles toile ce qui est ici ce ne sont pas apparemment non je regarde avant de vous dire des bêtises non mais ici vous avez les symboles toile juste à côté dans la deuxième colonne vous avez les symboles patron le nombre de couleurs et les dmc je trouve ça super bien fait parce que au moins voilà si on a un problème sur la toile qu'on a du mal à voir ou sur le patron ou quoi ou caisse on peut avoir les deux références côte à côte et les deux symboles différents donc le symbole toile qui est par ici et le symbole patron par là et on on a les correspondances et moi je trouve ça super bien fait enfin moi en tout cas au top j'adore j'adore quand c'est comme ça c'est très rare quand j'ai eu des points de croix où c'était présenté de cette façon ça a été vraiment très rare et ça franchement si spring et tous les autres pouvaient faire ce genre de patron ce serait vraiment nickel il n'y a rien à dire c'est vraiment très très bien fait donc le bas si tu en aura quatre couleurs donc il y aura un marron un jaune un bleu et 1 1 mauvaise très très bien fait super contente enfin moi je suis ravi donc si nous allons passer à la toile alors voyons ça et olala magnifique bon pour celle ci vous voyez nous avons le quadrillage enfin sur l'autre il n'y en avait pas et c'est ce sur celui ci il y est donc nickel donc va regarder un elle est vraiment super joli super super joli j'adore 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 l'impression est super bien fait donc ici vous retrouvez le tableau dmc avec toutes les couleurs les symboles et 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 par contre pourquoi on n'a pas les alors le backstitch apparemment mais on n'est qu'un et pourquoi moi j'en ai quatre sur les vues ici j'ai bien mais mais 4 backstitch mais là sur l'impression de toile ils m'ont nommé qu'un parce que c'est un oubli c'est possible bon bah après ils sont inscrits un bon c'est pas le problème mais mais je sais pas et vous voyez pour les papillons c'est ce à c'est celui qui est marqué ici en fait le tri qui est ici c'est le truc qui correspond à ici donc comme il est inscrit sur la toile et bas ils ont mis qu'un c'est peut-être pour ça je suppose après je sais pas donc voilà voilà et regardez ça elle est juste trop trop belle magnifique la toile est surfilée alors franchement ça va être un plaisir à faire voyez c'est assez bloc dans l'ensemble il n'y a pas de confettis enfin je pense pas je fais un petit tour comme ça d'horizon non ce ne sont que des points qui suivent il n'y a pas de confettis sur cette toile que du point qui se suit et du bloc merveilleux nickel super très très joli alors nous n'avons toujours pas de tout kit mais nous avons les aiguilles en sachets zippés à tenante à l'organisateur donc on va regarder des couleurs je t'être vous pliez la toile un peu que vous puissiez bien voir les fils donc nous avons alors nous avons des gris ici on a un noir on a un vert un petit peu là un rouge des marrons un jaune bien pétant on a plusieurs coloris de verts un beau panel de verts là c'est très très joli ensuite on retombe sur un petit rouge ici ce sont des marrons crème un beau orange flashy un jaune un bleu ici nous avons un petit panel de marron on retombe sur des verts un peu gris celui ci un beau rose bonbon ici magnifique un petit vert pastel là très belle couleur c'est super joli et pour la deuxième plaquette nous avons du marron un beau panel de rose et si regardez comme c'est joli donc ici nous avons un petit couleur mentale au mais très très pâle un vert toujours un petit rose framboise deux autres verts ici ce sont des blancs cassés et pour finir un petit vert sapin tout seul voilà écoutez j'espère que ces deux présentations de toiles vous auront plu et que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour sur vip cross stitch non vip cross stitch est une boutique qui ne fait exclusivement que du travail des travaux d'aiguilles donc vous avez du point de croix avec énormément de choix en ct vous avez toutes sortes de toiles des petites des grandes des moyennes des xxl vous avez des fils de coton du fil de soie des comment ça s'appelle des accessoires pour le point de croix vous pouvez y retrouver des pochettes pour enger vos points de croix des aiguilles vous avez des protège doigts vous avez des coupes fils vous avez vraiment plein 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 de petites choses et je vous conseille d'aller faire un petit tour ils ont quand même énormément de choix et vous pouvez aussi et retrouver de la broderie perlée et ils ont pas mal de petits modèles qui pourrait peut-être vous intéresser donc et bien sûr ce moi je vous fais plein plein de gros bisous je suis très contente de vous avoir partagé ces deux articles et n'oubliez pas le petit code promo karine 10 donc pour une promo de 10% il vous suffit juste de taper le code karine 10 et n'oubliez pas de mettre la majuscule à karine voilà mais écoutez plein plein de bisous prenez bien soin de vous nous il fait très très froid en normandie les premiers flocons sont tombés aujourd'hui en fin d'après midi et on attend une grosse journée de demain enneigé voilà donc nous n'avons pas eu de message pour savoir si les enfants avaient de l'école ou pas il ya certaines écoles qui sont fermées moi j'ai pas eu de d'email concernant la fermeture de l'école donc on va tenter un passage à l'école demain matin et puis si jamais faut que je garde mon petit bidou parce que la maîtresse n'a pas pu se déplacer on se fera une petite journée au chaud avec des chocolats chauds et un bon petit dessin animé voilà le programme de demain au cas où la neige nous empêcherait d'aller à l'école bon prenez bien sûr de vous couvrez vous bien surtout et puis on se retrouve très très vite donc pour un prochain une boxing ça sera la partie numéro 3 du coup parce que j'ai racheté des toiles à carreaux voilà donc là d'où la licorne que je vous parlais tout à l'heure plus une autre toile et je vous montrerai ça dès que ce sera arrivé bisous bisous et à bientôt pour une autre vidéo 1